Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien en tout cas pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui sur Madventure pour une courte vidéo très particulière je suis très excité de vous montrer ce que j'ai fait sur Madventure alors comme dit c'est pas un épisode je fais des vidéos de temps en temps sur Madventure quand j'en ai l'envie l'épisode 100 c'est pas pour tout de suite Je ne peux pas encore vous donner de date on verra par la suite mais bref vous voyez derrière moi c'est ma maison actuelle que vous connaissez et qui voilà bon il y en a vous êtes pas tous fan de cette maison et c'est vrai qu'au début j'en étais plutôt satisfait mais je suis désolé d'ailleurs c'est l'abonné Nervy qui me l'avait construite mais du coup déjà de 1 c'est pas moi qui l'ai construite et de 2 c'est vrai qu'il y a un peu une petite ambiance je dirais pas non plus flippante mais disons que quand il pleut qu'il y a de l'orage et qu'il fait nuit c'est pas ici que je me sens le mieux A l'époque j'étais donc dans cette maison qui s'est transformée en maison hantée donc c'est pas fou maintenant évidemment elle est inhabitable et bien j'ai détruit en fait l'hôtel qui était là bas d'ailleurs normalement bah voilà on le voit pas l'hôtel je vais pas vous spoil je vais pas trop avancer mais là on est censé justement voir l'hôtel enfin l'hôtel le début d'hôtel que j'avais construit mais qui est moche vous m'avez suggéré de le détruire et puis donc moi aussi j'en avais l'envie de le détruire du coup je l'ai détruit et qu'est-ce que j'ai fait j'ai construit une nouvelle maison Et ce sera ma nouvelle maison je pense parce que clairement on s'y sent super bien C'est quoi ce bruit ? Ah oui j'ai la fenêtre ouverte du coup il y a des camions des voitures qui passent enfin bref c'est bordel ça m'a fait peur Du coup je vais vous montrer la maison je tiens juste à préciser que évidemment c'est moi qui l'ai construite cette fois-ci donc j'en suis plutôt fier mais Mais qu'on soit bien d'accord c'est pas moi qui ai créé cette maison qui ai ce modèle je me suis inspiré et j'ai même plus ou moins copié un youtubeur anglais Je mettrai sa chaîne en description je mettrai même la vidéo en question en description je me suis basé d'une de ses vidéos Puis après j'ai un petit peu fait à ma façon la maison mais je veux dire l'extérieur et tout c'est vraiment du copier-coller de cette maison que j'ai vue sur youtube mais que je trouve vraiment fantastique Donc je vais vous montrer la maison elle est incroyable elle est toute petite mais elle est toute cosy vous allez voir regardez c'est incroyable on la voit ici Et clairement vous allez voir on s'y sent vraiment bien vous allez voir on s'y sent vraiment bien alors là il fait jour et tout donc c'est forcément bien Mais quand il pleut qu'il y a de l'orage vraiment on s'y sent super bien alors je vais juste fermer la porte voilà pour qu'on puisse voir Donc voilà à quoi ça ressemble de l'extérieur c'est un tout petit truc voilà qui a l'air un petit peu tout cocooning c'est un peu une maison vraiment comment dire Une petite maisonnette comment ça s'appelle là les maisons écologiques là je sais plus comment ça s'appelle mais c'est une sorte de maison écologique un peu tu vois Où voilà donc il y a du blé donc déjà c'est pratique parce que du coup tu as des récoltes de blé alors bon là il y a déjà du blé hein Mais vous voyez un petit peu l'idée donc c'est assez sympa on peut monter voilà tranquillement si on veut récupérer les récoltes Et la maison à l'intérieur regardez comment ça rend on rentre à l'intérieur et en fait ça se passe ici voilà donc c'est j'allais dire c'est pas spacieux Mais en fin de compte on a énormément de place mine de rien pour le petit truc donc là bon j'ai pas de rangement encore j'ai tout foutu ici en bordel Là j'ai posé des coffres mais j'ai encore rien mis ici j'ai mis le lit parce que c'est un petit coin assez sympa J'ai un petit peu agrandi par là pour pourquoi pas mettre des coffres enfin mettre des fours ici je mettrai des fours je pense Et on va s'établir enfin je m'établirai donc ici là je vais me faire un étage donc là évidemment c'est pour le moment ça va à peine commencer à creuser Mais je me ferai tout un tout un sous-sol avec plein de trucs genre une table d'enchantement les trucs comme ça pour que tout soit à portée de main Mais voyez l'idée c'est que vraiment on se sent bien parce que je vais fermer la porte mais imaginez vous et je le sais mais Maintenant quand il y a de l'orage quand il pleut et qu'on est là à l'intérieur déjà on n'est pas à la surface on est un petit peu en sous-sol Et en plus on est enfermé mais pas de manière claustrophobique tu vois genre là on est vraiment dans une petite maisonnette où on se sent vraiment bien Et ça me fait plaisir déjà de un je suis content et fier de moi parce que je l'ai fait alors je me suis basé d'une vidéo mais tout de même c'est moi qui l'ai fait En plus de ça je me sens vraiment bien à l'intérieur donc clairement ça fait très plaisir Donc voilà je voulais vous montrer cette petite maison donc voilà comme dit en description il y aura la vidéo youtube en question C'est un mec il a un million d'abonnés donc voilà je sais pas un coup de pub que je lui fais évidemment il est un million de voix plus connu que moi Donc voilà alors pour pas arrêter la vidéo ici j'aimerais juste vous montrer quelque chose que Firestorm a fait également Donc Firestorm un des nouveaux membres du coup de la série du serveur je vais vous montrer Alors Madventure c'est tout le temps en évolution Regardez il y a des nouveaux trucs qui apparaissent enfin c'est vraiment génial N'hésitez pas alors par contre ouais il y a des chevaux squelettes Le ressource pack est bugué mais il y a des chevaux squelettes qui sont partout et ça c'est un peu terrible Ça c'est vraiment terrible On se fait vraiment attaquer de je sais pas d'où il sort tout ça mais c'est vraiment terrible Regardez là bas regardez là bas non mais c'est n'importe quoi on est bien d'accord Ça c'est Firestorm qui a fait ça mais c'est même pas ça que je voulais vous montrer c'est ça là vous regardez C'est cette petite cette grande tour même qu'il a fait Firestorm Mais ici regardez oh bah en plus il a écrit Firestorm Tower j'avais même pas vu Donc c'est vraiment je suis vraiment content de l'ampleur que prend Que prend la série Madventure Eh vous les entendez les gamins qui braille Cette vidéo c'est génial Ah c'est la première fois que je fais une vidéo la fenêtre ouverte il fait chaud donc Je vais vous montrer cette tour les amis Elle est vraiment sympa vous allez voir Vraiment c'est trop cool Donc au niveau des membres qui sont présents sur le serveur Alors les plus actifs c'est moi BxNo, Firestorm et Anaïs Alias Ama et Yama Et sinon il y a les autres il y a Creo Il y a Fire... non il y a Creo Il y a Toonfou Et puis c'est tout et au niveau de l'épisode 100 vous allez voir J'ai des invités j'espère qu'ils seront qui seront tous là On va voir comment ça va se passer Donc pour le moment il n'y a pas encore d'accès à la tour Il n'y a pas encore d'accès à la tour Donc on doit monter comme ça la montagne Donc c'est un petit peu relou on va pas se mentir Mais attendez je vais fermer la fenêtre parce que les gosses ça me saoule Voilà Ça m'a saoulé Clairement on va pas se mentir Donc on va continuer notre ascension dans la montagne Tout simplement donc voilà Il fallait faire cette idée de faire ceci Vous allez voir on a une vue incroyable De tout Madventure Et ça prend une ampleur vraiment mais gigantesque et phénoménale Alors regardez Ohlala déjà regardez moi cette vue Machallah Ohlala c'est incroyable Bon On va monter en haut de cette tour J'ai pris exprès des Elytra sur moi Vous allez comprendre donc évidemment pourquoi N'hésitez pas à nous suivre sur le Twitter Arrobas Madventure off Je le mettrai dans la description Regardez il nous a fait un ascenseur Pour pouvoir monter tout en haut de la tour Avec la SoulSend et les MagmaCube Hop Et les MagmaBlog pardon Donc voilà l'ascenseur vraiment sympa On va pas prendre l'ascenseur pour redescendre Puisqu'on va sauter en fait en Elytra Juste regardez la vue qu'on a C'est incroyable Alors c'est pas très fluide évidemment Mais donc là On a la maison de BX Snow Avec son petit Son petit parc à cheval On a sa plage juste ici On a le dôme Le dôme de neige On a le champ de blé La maison hantée de Madventure Là bas les constructions de Creo Qui s'est un petit peu fait visiter Là bas la forêt de Chorus Mon petit avant-poste Qui est tout ridicule à côté de la tour de Firestorm Là bas la maison de Firestorm Attendez d'ailleurs ma maison Ma nouvelle maison elle est juste là bas Là vous la voyez Donc ouais ça va être ma nouvelle maison quoi Clairement Là les grosses constructions de Toonfou Ça fait un petit moment qu'il est pas venu sur le serveur d'ailleurs Et puis donc là bas de ce côté là On a Il a fait une usine à mob Firestorm Mais je vais pas Oh Ah non il a fait un chemin regardez Pour accéder à la tour J'avais pas vu Il l'a pas encore fini je pense Mais il a fait un chemin là J'ai monté par la montagne Mais il y avait plus simple Bref Il fait une usine à mob Qui est vraiment incroyable Donc je vais pas spoil Je pense qu'il fera une vidéo sur sa chaîne Mais je vous montrerai un jour Lors d'un world tour Il y a tellement de choses à vous montrer encore Sur ma aventure Et plein de choses qui sont nouvelles Donc c'est ça ce qui est vraiment génial D'ailleurs les amis C'est que même si Pour ma chaîne Sur ma chaîne La série est finie C'est à dire que Il y aura l'épisode 100 Et après il y aura plus d'épisode Mais il y aura toujours des vidéos sur ma aventure Et même je dirais Plus régulièrement tu vois Genre des vidéos de ce genre Donc c'est vraiment vraiment génial Bref Donc ça fait vachement plaisir Et puis vous voyez Ça donne vraiment des envies De s'étendre un peu partout Sur la map Et d'agrandir tout ça Bref regardez On va monter là haut Parce qu'il y a encore un accès sur le toit Une piste de décollage Vous allez voir Voilà Saut de l'ange En Elytra C'est vraiment incroyable Vous allez voir Alors j'ai pas pris des feux d'artifice On se réserve ça pour une autre vidéo On se fera une vidéo spéciale Dans l'espace Enfin en mode avion tu vois On va faire le saut de l'ange C'est parti C'est incroyable On survole ma aventure C'est magnifique En plus le soleil se couche Donc franchement On se sent plutôt bien Donc c'est vachement sympa Regardez moi ça C'est magnifique Ma aventure c'est beau C'est beau C'est incroyable Ça fait plaisir Écoutez on va se rendre à ma maison Tranquillement Attendez on va planer tranquillement autour Pour éviter de s'écraser comme des merdes Attends on va aller dans l'autre C'est quoi Hop Voilà Comme ça pas de volia de chute Et tout simplement On va rentrer du coup A l'intérieur de notre maison Pour s'abriter Durant la nuit Puisque vraiment c'est tout 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 coucouning Je sais pas comment on dit C'est tout C'est tout cosy quoi On se sent vraiment bien Je suis vraiment content N'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez En commentaire Et puis on se retrouve les amis Pour de prochaines petites vidéos Sur ma aventure Surtout pour l'épisode 100 N'hésitez pas A bombarder de pouces bleus Cette petite vidéo Pour m'encourager bien évidemment J'espère que ça vous plaît Ce genre de petite vidéo C'est tout court Mais c'est bien sympa En tout cas je l'espère Bref c'était M.Colo Rendez-vous pour de prochaines vidéos Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz